J'aime bien YouTube, tu peux partager ton contenu librement et avoir une certaine notoriété Mais YouTube a quand même ses quelques défauts Et je l'avoue, par moments, des fois, YouTube ça me casse bien les couilles Et j'ai décidé de faire une vidéo sur pourquoi YouTube ça me casse les couilles J'suis quand même super nerveux ces derniers temps Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que je vais très vulgaire Donc, si tu n'es pas prêt, et ben salam Eh mon frère YouTube, des fois ça me casse les couilles Eh tu veux savoir pourquoi ? Hein ? Non, moi j'en ai rien à foutre Ah ok, ok, bon bah ma vidéo est finie Voilà, et que je m'enballe les couilles, que tu t'emballes les couilles, je vais quand même faire ma vidéo Bref, sur YouTube, il y a des bons YouTubers, mais aussi des YouTubers semblables à du caca Tout d'abord, il y a ces putains de vlogueurs J'aime pas les vlogueurs, j'aime pas avec leur mimique là Trop journée, on va faire du shopping Après on va aller à Apple pour acheter mon troisième Macbook Quelle journée chargée ? C'est pas une journée chargée, une journée chargée c'est quoi ? Quand tu te lèves à 6h du matin pour aller faire un travail de merde Pour être payé comme une sous-merde pour aller nourrir ta famille Ça c'est une journée chargée Espèce de fils de pute va Wow, t'as un vrai problème avec YouTube Tu forces quand même Si les gens ils font des vlogs sur leur vie, c'est parce que c'est le principe Et les gens ils aiment regarder ça Et bah c'est un principe de merde Et en plus là avec vos montages mais... Pfff, vos suces Kazeinesta Avec vos diapos, Swat, Tumblr, Brrrrm, ça m'énerve ça Et ça arrive à avoir des millions d'abonnés ça Et les tags ? J'aime pas les tags Pas la peine de préciser que les gens qui font des tags c'est des gros pédés Et bah le podcast aussi c'est un gros pédé Ah mon frère t'as vu il a du quoi pour justifier son plagiat ? Oui j'aime bien faire des vidéos mais le problème c'est que je sais pas écrire Non mon frère t'es... Non mon frère c'est pas que t'aimes bien faire des vidéos C'est que t'aimes bien être connu Oui tu sais pas écrire Et faire des vidéos Tu sais différencier une porte ? Tu veux savoir c'est quoi le genre de contenu qui commence à polluer YouTube français ? Des mecs qui font du podcast Du genre type FESCAM Cri et qui insultent tout le monde Leur vidéo va être pas plus que de la merde Ah ! Tu vas mourir Bref C'est les top 10, les top 5 Eh mon frère bientôt il y aura les top 1 Et en plus d'être nombreux ils sont pas originaux Eh mon frère je l'ai vu 42 000 fois Que l'île de Poliavegaya en Italie je sais plus quoi C'est l'île la plus hantée du monde Je m'en bats les couilles Et en plus d'être pas originaux Nombreux ils font des sujets pas intéressants Bientôt il y aura des vidéos de top 10 Top 10 des fourchettes au Moyen-Âge Top 5 des saisons Eh mon frère tu vois ta vidéo ? Eh bah elle a été écrite par un roumain En plus les contenus attirent des centaines de milliers de vues C'est à dire plusieurs centaines d'euros Et moi je touche combien ? Y'a un contenu que je déteste C'est les vidéos type j'ouvre vos snapchat Ah ça me casse les couilles Pourquoi ça me casse les couilles ? Tout d'abord il faut savoir que pour faire une vidéo C'est du travail Oui Et pour faire une vidéo il y a 3 étapes L'écriture, le tournage et le montage Et la partie qui prend le plus de temps pour faire une vidéo Pour ma part c'est l'écriture Et dans ce genre de vidéo l'écriture est inexistante Ce qui veut dire que le niveau de travail pour faire ces vidéos C'est équivaut à peu près à ce qu'il y a dans ton slip C'est à dire rien du tout Fils de pute J'ai remarqué il y a une clique de jeunes youtubeurs Qui commencent à rencontrer un certain succès Alors qu'ils ne le devraient pas Ces youtubeurs ont entre 15 et 15 ans Ah c'est 2000 toujours là à casser les couilles Et généralement ils n'ont pas un contenu particulier Dans le sens où un coup ils font du podcast Un coup ils font des tags Un coup ils font j'ouvre vos snapchat Ah Et un coup ils font des sketchs Et j'accentue bien sur les guillemets Parce qu'ils ont la prétention d'être drôles Ah Non tu n'es pas drôle Même si ta communauté dit que t'es drôle Et bah c'est des menteurs Leurs jeux d'acteurs sont minables Leurs textes sont minables Leurs blagues sont minables Eh mon frère leur guide principal c'est qu'ils font des zooms sur leur tête de con Et apparemment avoir un gros plan sur ta grosse tête là c'est drôle Vous voulez des zooms ? Et bah on va être drôle Mais non je rigole Je n'ai absolument rien contre le contenu de tous les youtubeurs que j'ai cités dans cette vidéo Et ce ne sont pas des fils de putes Sauf Madpodcast Madpodcast lui c'est un gros fils de pute Et alors pourquoi avoir crié et insulté sur tous ces youtubeurs comme ça ? En fait je n'ai rien contre ces youtubeurs Ça doit être des personnes super gentilles dans la vraie vie Mais je n'adhère pas particulièrement à leur contenu Cet avis Après si vous avez remarqué Tous les contenus que j'ai cités dans cette vidéo C'est les contenus qui marchent ces derniers temps sur youtube Et ce qui marche Ce qui buzz en ce moment sur youtube C'est la facilité Et c'est ça que j'aime pas trop Et je trouve ça dommage Parce que sur youtube On est libre de proposer n'importe quel type de contenu Et c'est dommage que les nouveaux youtubeurs du moment Se limitent à des contenus qui buzzent Parce qu'en faisant ça Ils se formatent Et ça va à l'encontre de la liberté de création qu'on a sur internet De ce que je ressens en regardant ce type de vidéo J'ai l'impression que ces youtubeurs ne poussent pas leurs vidéos Plus loin que leurs vidéos Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Il manque un peu de folie De réflexion Même de quelque chose de personnel Après qui je suis pour critiquer le youtube français Personne Voilà Parce que franchement Quand tu fais une vidéo Et que t'as vraiment mis toute ta personne C'est vraiment un kiff Bon même si les millions de vues ne sont pas présents Aaaaaah Je vais rester inconnu toute ma vie C'est pas grave Bref J'encourage pleinement ces youtubeurs A pousser la créativité au max Et surtout à kiffer le délire Voilà C'était tout pour moi Blah 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 Je m'appelle Tommy Je réfléchis trop Je fais des vidéos avec des morales Fils de pute vin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501